Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous donner les signes annonciateurs d'un AVC. Un AVC survient lorsque la circulation sanguine vers le cerveau ou celle en dedans du cerveau est interrompue, soit par un vaisseau sanguin bouché, ce que l'on appelle AVC ischémique, soit par l'éclatement d'un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie dans le cerveau, et ceci est appelé AVC hémorragique. Cette interruption de la circulation prive des cellules du cerveau d'oxygène et de nutriments essentiels à leur fonctionnement. Certaines sont endommagées et d'autres meurent. Un AVC sur quatre survient après signal d'alerte fort. Ces signes d'alerte sont faciles à repérer et doivent être connus. Vous devez comprendre que lorsqu'une personne est victime d'un AVC, chaque seconde qui s'écoule avant le traitement compte, car le patient perd 1,9 million de cellules cérébrales par minute, une perte qui est irréversible. L'AVC peut avoir comme signe annonciateur un déficit moteur, qui peut être une paralysie, un engourdissement ou une faiblesse musculaire d'un côté du corps. Parfois, la paralysie peut être localisée au visage, au bras ou à la jambe. Mais aussi, l'AVC peut être annoncée par des difficultés à s'exprimer. Vous avez du mal à trouver vos mots et ce signe peut se manifester de manière progressive. Votre discours peut être perturbé et vous pouvez avoir du mal à vous souvenir de quelque chose. Les troubles de l'équilibre La personne est instable en marchant comme si elle était... Des troubles visuels Il peut s'agir de vision d'un seul œil, de flou visuel, mais aussi vision dédoublée. L'AVC peut être annoncée par un mal de tête violent et inhabituel, survenant de façon brutale, parfois accompagnée de nausées ou d'incontinence. L'AVC peut également être annoncée par l'affaissement d'un visage. Il s'agit d'un visage engourdi. La personne ne peut plus sourire et les lèvres peuvent avoir tendance à tomber d'un côté. Comment prévenir un AVC? D'abord, abandonner le tabagisme, stopper la consommation de l'alcool, pratiquer de l'exercice physique, maintenir votre poids normal et éviter les sources de stress. Et surtout, avoir un suivi médical régulier. L'AVC est l'une des premières causes de mortalité et de handicap, d'où l'intérêt de connaître les signes annonciateurs d'un AVC. Car savoir détecter un AVC peut vous sauver la vie. Merci.